De tout le MBTE, il y a un élément qui est plus important que tous les autres. Un élément sans lequel, en fait, rien n'est possible. Et même si on comprenait bien toutes les fonctions, tous les éléments, tout ce que le MBTE englobe, sans cet élément-là, sans cette chose-là, on ne pourrait rien comprendre et rien en faire. Et cette chose-là, c'est la notion de fonction dominante et de fonction inférieure. Ce n'est pas ce que l'on pense que c'est. On pense que nos fonctions dominantes, ce sont les fonctions que l'on aime, dans lesquelles on est à l'aise, dans lesquelles on est bon, et que nos fonctions inférieures, ce sont les fonctions que l'on n'aime pas, qu'on ne sait pas faire, qui ne nous intéressent pas, etc. En réalité, ce n'est pas ça. Et justement, quand on a ça en tête, bien souvent, des gens qui vont savoir faire quelque chose, on va penser qu'ils ont cette chose-là comme fonction dominante. Sauf qu'on peut apprendre à faire des choses. Il y a plein de personnes qui ont appris certaines compétences et du coup, ils sont bons dans ce domaine-là. Pourtant, ce n'est pas le domaine de leur fonction dominante. Parce que quand on cherche à comprendre les personnalités, il ne faut pas se concentrer sur ce que les gens savent faire. Une personne qui a appris quelque chose, il aura l'air de savoir faire quelque chose, il aura l'air d'avoir ce comportement-là, mais il peut mentir, par exemple. Donc nous, il faut qu'on cherche quelque chose qui est au-delà du mensonge, quelque chose qu'on ne peut pas cacher, quelque chose avec lequel on ne peut pas faire semblant. Et cette chose-là, quand on la comprend, du coup, on se met d'un coup à comprendre beaucoup mieux les fonctions et les personnalités. Parce qu'une vraie fonction dominante et une vraie fonction inférieure, donc ce n'est pas ce que l'on aime et que l'on sait faire ou ce que l'on n'aime pas et qu'on ne sait pas faire. C'est juste de quoi nous sentons-nous responsables. Pour quel pan de la réalité ? De quel comportement avons-nous l'impression qu'il est de notre devoir, que c'est notre rôle de faire en sorte qu'il soit mené à bien ? Et un MT, par exemple, même s'il fait un métier de SAF, même s'il est, je ne sais pas, influenceur ou il est infirmier ou professeur des écoles, par exemple, un MT cherchera toujours à faire ce qu'il fait, mais en s'occupant des connexions abstraites, en essayant de faire marcher les choses, en essayant de voir comment fonctionnent les choses, la logique, le fonctionnement, la résolution de problèmes, etc. Toujours, peu importe ce qu'il fait comme métier, il aura du mal avec ses émotions, il aura du mal à accepter les émotions négatives, etc. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les modifier en fonction de notre métier, on ne peut pas les modifier en fonction de ce que l'on a appris ou pas à faire. On peut équilibrer sa fonction, ce qui rend le typage plus compliqué, mais malgré tout, même la personne la plus équilibrée du monde, on voit quand même quelle est sa personnalité et on peut la typer. Et même quand il va à un moment T utiliser ses fonctions inférieures, déjà, pendant combien de temps est-ce qu'il le fait ? Pendant combien de temps est-ce qu'il l'a fait avant ? Avec quelle énergie est-ce qu'il le fait ? Parce que quand on va utiliser nos fonctions inférieures, souvent, on va en faire trop. On va vouloir montrer qu'on sait aussi faire ce truc-là. On va en faire trois fois trop. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas notre état normal. Imagine que tu es filmé à ton insu. Qu'est-ce qu'on te voit faire toute la journée ? Pas ce que tu fais quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte et que des amis viennent chez toi et que du coup, d'un coup, tu redeviens plus conscient de toi-même et tu essaies de bien paraître, etc. Non, qu'est-ce que tu fais toute la journée sans qu'on voit ? À quoi est-ce que tu penses toute la journée sans en parler à voix haute ? Eh bien, cette chose-là, qui te paraît inintéressante à toi parce qu'en fait, ce sont tes fonctions dominantes, c'est ça tes fonctions dominantes. Ce n'est pas ce que tu préfères. Il y a bien des gens qui adorent leurs fonctions inférieures parce qu'ils ont conscience que ça les aiderait justement s'ils arrivaient à faire cette chose-là, à s'en sortir mieux dans leur vie, etc. Donc, ils vont beaucoup aimer leurs fonctions inférieures. Parfois même, ils savent le faire. Il y a beaucoup de politiciens qui sont des F dominants et pourtant, ils sont excellents en débat. Ils sont excellents avec la pensée extravertie, etc. Alors qu'ils peuvent avoir FI comme fonction dominante. Quand quelqu'un va utiliser ses fonctions inférieures, pendant combien de temps est-ce qu'il le fait ? Enfin, comment est-ce qu'on va repérer est-ce que c'est une fonction inférieure ou pas plutôt ? Pendant combien de temps est-ce qu'il le fait ? Et aussi, est-ce qu'on peut utiliser cette fonction contre lui ? Parce que souvent, on va accepter d'utiliser nos fonctions inférieures dans un domaine donné. Mais en revanche, quand on va essayer d'utiliser nos fonctions inférieures contre nous, d'un coup, ça ne va plus nous plaire. Une personne qui va essayer de convaincre les autres, qui va donner plein de raisons, etc., on pourrait croire que c'est un penseur ou que c'est un penseur extraverti. Mais quand on va nous essayer de faire ça sur lui, essayer de le convaincre, etc., d'un coup, il va mal le prendre. Il va se faire, mais il ne va pas vouloir écouter parce qu'il aura appris un comportement. Mais ce n'est pas pour autant quelque chose qu'il respecte. Ce n'est pas pour autant une fonction dont il se sent responsable. Ce n'est pas pour autant quelque chose pour lequel il a l'impression qu'il n'a pas le droit d'agir sans. La phrase était grammaticalement un peu bizarre, mais je pense que vous voyez ce que je vais dire. C'est quelque chose sans lequel il a l'impression qu'il peut agir, alors qu'un penseur n'a pas l'impression qu'il a le droit d'agir s'il n'a pas de raison, etc. Et si on lui donne des raisons, il aura l'impression qu'il n'a pas le droit de ne pas faire la chose qui est plus logique. Il va se soumettre à la pensée, alors que le F ne s'y soumette pas. Cette chose-là est la plus importante du MBTE parce que sans cela, on peut comprendre parfaitement toutes les fonctions, tous les éléments du système, mais on ne saura jamais les repérer chez les gens parce qu'on verra, ok, ça c'est de la pensée extra-artie, on sera capable d'en parler, de décrire, d'expliquer pourquoi c'est de la pensée extra-artie, mais on va le voir comme fonction dominante chez quelqu'un qui l'a comme fonction inférieure, etc. Donc, c'est vraiment la chose à comprendre avant de se pencher sur quoi que ce soit d'autre. Et justement, quand on est surtout débutant dans le MBTE, il est bon de commencer par les bases et d'apprendre les choses dans l'ordre. C'est quelque chose que je remarque très souvent. On dit qu'on ne comprend pas le MBTE parce qu'effectivement, c'est plus compliqué. Il y a des éléments en plus que ce qu'il y a dans le MBTI classique. Et du coup, j'ai créé une formation complète pour justement faire passer n'importe qui, même si on a découvert le MBTE ce matin, de débutant à expert en MBTE. Et justement, cette chose-là est une des premières choses que l'on va avoir dans cette formation. Je vais vraiment tout expliquer. Il n'y aura plus un seul élément dont j'aurai parlé dans une vidéo, quelque part, dans n'importe quel contenu, qui ne sera pas expliqué en détail dans cette formation. C'est vraiment une encyclopédie complète, un grimoire dans lequel tout est expliqué. Et avec cette explication-là, ensuite, du coup, on peut donc maîtriser le MBTE. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez remarqué que le MBTE permet beaucoup mieux de comprendre les personnalités, de comprendre qui on est, de comprendre nos peurs, nos réactions, notre manière de penser, nos forces, nos faiblesses, etc. bien mieux que le MBTE classique. Et énormément de gens passent à côté de tout ça parce qu'ils ne comprennent pas ou entre qu'ils ont l'impression que c'est compliqué. Alors qu'en réalité, quand on commence par les bases, qu'on fait les choses dans l'ordre, vous allez voir que c'est en réalité très simple. Tout se suit logiquement et les choses interagissent entre elles. Donc, encore une fois, de l'extérieur, cela paraît complexe parce que les fonctions, cela fait appel aux besoins humains, etc. Mais quand on remet tout dans l'ordre, du coup, en fait, la suite devient logique parce que tout interagit entre eux. Donc, quand tu comprends l'un, du coup, tu vas beaucoup mieux comprendre l'autre et tu vas beaucoup mieux comprendre l'autre. C'est comme un sac de nœuds. Quand tu vas avoir un sac de nœuds, comme ils sont tous liés entre eux, comme chaque bout de ficelle, en fait, fait partie d'une même ficelle, eh bien, cela paraît inextricable. Alors que quand tu vois la ficelle détendue, eh bien, du coup, c'est juste un trait et tu ne peux pas faire plus simple que cela. Et du coup, il n'y a plus qu'à défaire le nœud pour que tout soit logique, tout soit comme une ligne droite et que tu n'auras plus qu'à suivre étape par étape et c'est exactement ce que j'ai fait dans cette formation. On va suivre cette ligne-là, étape par étape, en une semaine, top chrono, avec un module par jour pour laisser le temps d'assimiler les choses, pour laisser le temps de comprendre, pour laisser le temps de passer en revue ce qu'on aura appris. Il y a aussi, pour chacun des modules, des vidéos complémentaires. Il y a au final, enfin, en tout, des heures et des heures de vidéos complémentaires pour approfondir chacun des points et j'ai voulu la rendre la plus accessible possible. Donc, j'y ai ajouté le plus gros code promotionnel que je n'ai jamais mis pour une formation, surtout que c'est une de mes formations les plus longues et les plus complètes. Pourtant, elle est au prix le plus bas que je n'ai jamais affiché pour une formation. Donc, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour comprendre le MBTE pour ensuite avoir tous les résultats qu'ont eu les centaines de personnes qui ont suivi des formations pour le MBTE, qui ont déjà rejoint l'espace membre et compagnie et compagnie. Ces résultats-là, vous pouvez les avoir facilement. Le lien est dans la description et sachez d'ailleurs que jusqu'à ce soir, il y a en plus, en bonus, une formation qui coûte 199 euros. Normalement, elle est là offerte. C'est Experts en Tipages, Devenir Experts en Tipages dans laquelle j'explique comment vous allez pouvoir ensuite utiliser toutes ces informations-là. Vous pourrez ensuite savoir comment les utiliser, comment réaliser des tipages de qualité, comment réaliser des tipages viables, etc. Tout est expliqué dans la description. Je vous dis à très bientôt. A tout de suite. Pour être précis, prenez soin de vous. A très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada